Bonjour, je consacre cette vidéo aujourd'hui aux gens qui m'ont suivi sur ma dernière vidéo de légenderie marketer et qui me posent des questions qui m'appellent ou qui m'envoient des e-mails pour me poser des questions sur est-ce que ce système fonctionne, est-ce que ça vaut la peine d'y rentrer, est-ce que j'ai gagné quelque chose pendant ce temps là où je me suis inscrit avec eux donc ce genre de questions alors je veux juste attirer l'attention de certaines personnes surtout enfin les investisseurs que non vous ne rentrez pas dans ce système si vous n'avez pas déjà une certaine expérience parce que ne croyez pas que vous allez rentrer et puis vous allez payer et puis vous allez commencer à recevoir de l'argent ça se passe pas comme ça il y a des gens qui ont des résultats ce monsieur là avec mark moi je le suivais sur d'autres cours il est assez assez honnête donc vous pouvez aussi le retrouver sur internet ce qu'ils racontent donc on semble un petit peu à mon idée donc sur la chose donc il faut avoir une certaine connaissance quoi que quand vous rentrez dans ce système vous apprenez énormément de choses sur marketing et et vous pouvez même utiliser ces connaissances là pour après pour ça m'a beaucoup aidé franchement ça m'a vraiment beaucoup aidé donc ça m'a ouvert les yeux je sais faire beaucoup de choses depuis que j'ai commencé ce système par contre pour ce qui est de générer de l'argent il faut se mettre dans la tête qu'il faut beaucoup investir pour ramener du trafic dans ces liens que ce soit dans une vidéo ou bien pour des sur les réseaux sociaux ou tout simplement à partir de votre listing donc mais j'aimerais attirer l'attention aussi sur une autre chose c'est que je veux pas parler seulement de ça voilà donc j'ai parlé de ça mais mais je veux surtout parler et conseiller les gens qui veulent investir parce que c'est énormément les gens qui m'ont appelé c'est énormément des jeunes ou des jeunes ou des voilà ou des jeunes mariés qui ont qui commencent leur vie qui ont un certain un petit peu d'argent qui veulent investir cet argent mais qui n'ont pas beaucoup d'argent c'est à dire que tout ce qu'ils ont comme argent ils veulent investir dans quelque chose qui peut leur faire vivre donc je conseille toujours à ces gens là donc j'ai des gens avec avec qui je parle pendant des heures au téléphone donc ils m'appellent et puis des fois quand j'ai quand j'ai j'ai d'autres idées je les rappelle par après pour leur expliquer pour leur dire que voilà ce que vous n'êtes pas prêt par exemple de rentrer dans un système comme ça donc voilà donc je ce que je vais dire à part après avoir vous faire comprendre ce que je viens de dire donc est-ce que en posant certes certaines questions donc investir dans des programmes comme les gens dans les marketeurs les mlm créer une société racheter un commerce tout ça demande un investissement de fonds parce que tout le monde peut investir même s'il n'a pas du gain rapide pointe au bout non pas tout le monde peut investir pour selon moi qui peut investir celui selon moi celui qui doit investir ou qui peut investir doit avoir une source de revenus qui lui permet de vivre confortablement donc il a une partie de cette source de revenus qui ne touche pas c'est à dire c'est fait pour pour vivre pour payer le loyer ou bien s'il a déjà sa propre maison donc il paie des impôts il paie aussi voilà pour pour vivre quoi pour payer l'essence pour payer l'assurance de la voiture tout ça donc il doit il ne doit pas prendre de ces de ces parties là du budget pour investir donc l'investissement ça doit être de l'argent qui dort ou bien quand on utilise pour faire des folies donc cet argent là oui pour ces gens là je leur dis oui mais il est toujours un mais ne croyez pas que comme certains c'est à dire ils disent ah oui j'ai de l'argent j'ai j'ai tant d'argent à côté je vais faire fructifier bah je le mets quelque part tac comme dans une banque et puis ça va me générer de l'argent ça se passe pas comme ça ici ici il faut travailler et on travaille beaucoup donc ceux qui ont cette idée là donc mais avant de travailler il faut te former donc ces gens là ils te forment ça bravo donc ils font cette super formation c'est des c'est des fous dans ce domaine ils ont les meilleures techniques de marketing merci moi j'ai beaucoup appris avec eux mais je vous dis tout simplement ne croyez pas que vous allez mettre cet argent là et aller faire d'autres donc il y a beaucoup de travail vous devez avoir ce côté investisseur donc c'est celui qui investit il doit tout le temps être là il doit regarder les statistiques c'est surtout ça donc ce genre d'informations qui t'informent de ce qui se passe derrière rectifier les choses rectifier les stratégies apprendre même si eux ils apprennent beaucoup de choses tu dois aussi aller apprendre d'autres choses sur les stratégies comment clôturer les ventes tout ça enfin ce genre de choses tu dois les apprendre tu dois être en permanence en train d'évoluer et d'apprendre tu dois tout le temps être comme ça pour pouvoir arriver à ton but c'est à dire gagner beaucoup d'argent c'est ça c'est ça le but de ce genre de choses donc juste je continue un petit peu ma présentation donc celui qui doit investir doit avoir une source de revenus qui lui permet de vivre confortablement il doit lui rester largement pour pouvoir investir sans risque de se trouver dans une situation critique il faut savoir que plus de 80% des investisseurs perdent leur argent pour diverses causes on vous montrera toujours le succès des gens mais jamais on parlera de ceux qui vont échouer je reçois des contacts de personnes en difficulté financière qui sont prêts à tout miser pour s'en sortir pour cela moi je dis non stop ça me fait peur quand il y a des gens qui m'appellent dans ces situations là j'ai beaucoup de gens et ils commencent à parler de leur situation financière leur famille tout ça j'ai eu un jeune qui m'a appelé qui m'a dit de danger si je me rappelle bien il m'a dit voilà je suis j'ai regardé cette vidéo ça m'a beaucoup attiré j'ai envie de faire quelque chose je viens de me marier j'ai un petit peu d'argent je veux investir le temps pour pouvoir faire j'ai dit non mais attends est-ce que t'as un petit bagage t'as quelque chose derrière comment ça se passe t'as au niveau d'anglais comment voilà donc j'ai essayé de conseiller au mieux que je peux que je pouvais donc j'ai dit voilà donc attends un petit peu regarde apprends apprends déjà des choses et après tu peux tu peux y aller il y a un autre monsieur c'est un jeune aussi de la ville d'Agadir qui m'a appelé et j'étais prêt enfin on s'est écrit par e-mail puis après il m'a appelé puis je lui ai dit ce genre de choses et j'étais prêt à lui dire stop voilà tu vas où et là il m'a dit non non j'étais dans un autre système je m'en rappelle plus non voilà j'étais longtemps dans ce système là j'ai gagné de l'argent j'ai perdu de l'argent voilà moi même je voulais j'ai essayé énormément de systèmes enfin différents systèmes j'ai investi énormément j'ai perdu énormément mais j'ai aussi gagné de l'argent donc voilà donc le fait qu'on gagne et qu'on perde et tout ça ça nous permet aussi d'apprendre et il y a des systèmes où j'y reviendrai jamais mais il y a des systèmes où je sais que je vais y revenir mais une fois essayé je me dis non d'accord ok j'ai perdu de l'argent mais c'est pas grave mais je vais y retourner mais plus tard je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la présentation vous allez comprendre donc voilà donc pour la personne pour la personne de la ville d'Agadir je lui ai dit je lui ai dit mais voilà tu en es où et tout il m'a on sait je lui ai expliqué c'est lui qui a commencé à m'expliquer ce qu'il faisait avant et tout ça je lui ai dit bah écoute ça c'est ça c'est pour toi il s'est inscrit j'ai reçu la commission parce qu'au fait quand quelqu'un s'est inscrit il reçoit une commission il reçoit 60% de son inscription voilà voilà puis c'est puis on a commencé il a commencé à m'appeler quand il avait quelque chose à faire et tout et ça a continué comme ça alors je vais revenir à ma présentation pour ne pas faire trop long parce que j'ai l'impression que je me suis trop attardé sur ce point voilà je vais passer à ma deuxième vidéo donc ça c'est juste des vidéos un petit peu pour faire joli mais en fait l'essentiel de cette vidéo c'est un petit peu c'est d'écouter ce que je dis et pas les images c'est pas voilà donc la question c'est que faire alors l'idée en général c'est de commencer petit c'est ça l'idée pour moi selon moi donc si moi si je devais tout refaire depuis le début avec le background que j'ai avec cette petite expérience que j'ai je dirais vous devez comprendre une chose essentielle l'argent ne se gagne pas avec l'argent contrairement à ce qu'on entend autour de nous alors je répète vous devez comprendre une chose essentielle l'argent ne se gagne pas avec l'argent l'argent se gagne avec les compétences pour des gens de situation moyenne comme les médecins, les ingénieurs, les architectes, les avocats ce sont des compétences qui leur ont permis de gagner de l'argent et de vivre à des âmes ils sont pas riches mais ils vivent bien si vous voulez faire de l'argent il faut améliorer vos compétences j'aimerais le répéter encore une fois donc si vous voulez faire de l'argent améliorez vos compétences parce que d'autres gens comment vous gagnez de l'argent vous gagnez de l'argent avec les gens c'est les gens qui vous donnent de l'argent tant pas du ciel c'est les gens qui vous donnent de l'argent et les gens ils ont besoin de quoi ? les gens ils sont prêts à donner de l'argent pour résoudre leurs problèmes ça c'est connu dans le marketing tout le monde vous le dira un peu partout les gens cherchent en tant que marketeurs on cherche ces pain points ces points de douleur c'est là où on a le problème donc on essaie de résoudre le problème des gens et à travers ça on reçoit une commission c'est ça la clé c'est ça où on gagne de l'argent si vous voulez faire de l'argent je répète il faut améliorer vos compétences ces compétences il y a d'autres gens qui en ont besoin partir dans une formation c'est la clé que ce soit dans des établissements reconnus ou sur le net cela reste bon beaucoup de gens qui ont réussi à en procéder de la sorte il me vient à l'esprit l'exemple de Théo c'est un français qui a emprunté 3000 euros de sa mère pour aller en France pour achever une formation après cette formation il est rentré en France et puis il a construit son petit empire il a explosé il a amené son enfin sa stratégie il a commencé à travailler sur le net il avait plein d'idées il vendait c'était un vendeur il vendait des produits un petit peu du dropshipping ce genre de choses il a écrit des livres enfin il a fait la totale et il s'est fait de son petit empire alors je vais aller un petit peu plus en détail je vais arrêter cette petite vidéo qui nous embête et puis je vais vous montrer un petit peu ça c'est mon autre compte je vais vous montrer un petit peu ces outils là regardez bien ces outils alors alors je dis commencez par acheter un produit sur le net c'est ça commencer petit je donne ici l'exemple de l'infographie mais sur le sur la vidéo vous voyez un petit peu un business strategy mais c'est la même chose c'est une présentation que vous pouvez faire pour un client mais là vous achetez juste le teint il est tout fait qui est prêt et vous faites c'est un système de drag and drop vous changez les images vous tirez sur une image vous la changez vous tirez sur un attendez ici c'est une business présentation ça c'est aussi un autre outil vous voyez voilà donc vous cliquez sur un truc vous changez une image vous changez un texte sans avoir besoin d'outils comme Photoshop d'accord alors formez-vous à un outil spécifique il y a plusieurs sites qui les offrent gratuitement je parle des formations vous suivez une formation en ligne vous choisissez votre outil vous regardez sur YouTube un petit peu comment ça fonctionne c'est très facile en 20 minutes une heure vous refaites les vidéos une ou deux fois vous savez un petit peu de quoi il s'agit alors il existe également des outils de design qui ne nécessitent comme j'ai dit aucune connaissance de Photoshop mais il faut un million de connaissances il ne faut pas dire n'importe quoi parce que vos clients à un moment à un certain moment ils vont vous dire ah oui mais c'est sûr vous faites par exemple vous faites cette présentation sous quel format alors si vous ne savez pas répondre ben il y a un problème ou bien il vous dit ben je veux je veux sur sur Keynote par exemple vous savez ce que c'est Keynote non ? ah ben il faut un petit peu vous former là-dessus voilà mais la formation c'est très facile j'ai dit elle est gratuite il est sur le net il n'y a pas de soucis je ne me fais pas de soucis pour ça voilà donc vous pouvez commencer à vendre vos services sur des plateformes nationales et internationales donc si vous êtes en France ben vous pouvez vendre sur sur le site des annonces vous pouvez vendre sur Fiverr un petit peu partout mais Fiverr c'est un peu international vous pouvez partout vous pouvez mettre une annonce vous pouvez vendre vous pouvez dire aussi autour de vous comme ça les gens ils savent ce que vous faites et ils peuvent même avoir besoin de vos services vous pouvez vous pouvez même aller vers vers des commerces vers des je ne sais pas si vous avez une fois une soirée puis vous avez des gens des universitaires ou bien un professeur ou bien quelqu'un qui fait du coaching ou des formations ou quelqu'un dans le marketing mais voilà qu'il ne sait pas faire ce genre de choses ouais ben voilà moi je fais ça je peux vous faire ça vous faites ça au jour d'aujourd'hui vous pouvez faire sur avec Google Slides vous pouvez avoir votre présentation faites une présentation comme ça vous pouvez la voir sur votre téléphone ou votre Nathel comme on dit en Suisse votre téléphone vous avez ça et puis où vous allez tac sur n'importe quel téléviseur smart vous envoyez ça et tout le monde regarde votre présentation vous pouvez y mettre votre nom votre adresse votre quelque chose votre photo à la fin du générique vous pouvez tout faire avec ça voilà c'est c'est un moyen qui 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 vont à votre place et qui vont bien mieux que vous voilà alors je vais je vais continuer et vite ma présentation là c'est trop 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 long donc faites donc après vous faites activer votre réseau vos premiers clients seront bien sûr vos connaissances une fois que vous avez acquis un peu d'expérience passez à une autre offre montrez vos prix montez vos prix et affinez votre votre service donc vous allez commencer par un petit service vous vous offrez je vais vous donner un exemple constituer un catalogue de produits donc chaque fois que vous faites quelque chose vous le gardez pour le montrer au client les clients aiment bien avoir du choix donc il y a des sites comme Etsy donc Etsy E T S Y qui est connu hein qui offre un store gratuitement vous avez pas besoin de faire un site web Etsy vous offre un store vous allez là dedans vous mettez votre catalogue et vous et vous payez au fait ce service là une fois que vous avez vendu quelque chose une fois que vous vendez votre service et vous payez 4% puis 6% je sais pas et puis ça c'est à peu près 10% donc à partir à partir de 20 dollars et si vous êtes au Maroc c'est à peu près 200 dirhams vous pouvez avoir un outil et commencer un gig sur Fiverr vous prenez par exemple cet outil marketing que j'ai ici marketing et stratégie il y a il y a aussi d'autres outils comme le dossier d'entreprise c'est un petit peu quelque chose comme ça vous faites un dossier d'entreprise voilà et vous l'offrez il y a des entreprises qui vont rentrer en contact avec vous ou bien vous vous allez vers les entreprises et vous demandez voilà je fais une présentation comme ça ou bien une brochure comme ça quelque chose de moderne avec un thème moderne voilà je le fais à 200 dirhams ou si vous êtes en France enfin bouddhiste je le fais à 20 euros par exemple c'est rien ou même moins parce que si si vous l'avez acheté à ce prix là vous pouvez vous pouvez faire une fois à 10 euros mais c'est pas grave parce que vous faites 2 clients vous avez amorti votre investissement ou bien vous le faites sur Fiverr voilà vous allez sur Fiverr vous ouvrez un gig vous ouvrez un compte vous ouvrez un gig vous vous faites pour 5 dollars 5 dollars c'est pour quelqu'un qui veut faire vite à la vite une petite présentation il dit voilà je vais chercher quelque chose à 5 dollars vous lui faites quelque chose à 5 dollars c'est un super thème que lui il ne peut pas acheter à 5 dollars il lui faut 20 dollars pour le faire et en plus du travail du designer donc ça va lui coûter énormément si vous vous offrez un truc comme ça en 5 minutes le type il vous donne le script et bien sur les images vous faites quelque chose à 5 euros c'est pas à 5 euros 5 dollars c'est 50 dirhams c'est pas grave si vous avez 10 clients ben faites le compte vous dépassez votre investissement donc je récapitule comment c'est petit c'est bien mais vous aurez des clients qui demanderaient plus de services moi j'ai eu de l'expérience je vous donne un exemple j'ai ouvert un gig sur Fiverr où je proposais un webinar un webinar de 20 slides écoutez bien un webinar de 20 slides je ne m'en rappelle plus si c'est sur Knot ou PowerPoint je ne m'en rappelle plus et je le proposais à 55 dollars j'ai été contacté par un client qui voulait réaliser un webinar de 100 slides donc moi je voulais faire je proposais 20 slides quelqu'un voulait 100 slides après négociation on a pu arrêter le gig à 280 dollars alors vous pouvez et bien sûr commencer aussi avec Canva vous allez sur Canva C A N V A c'est gratuit vous ouvrez un compte et vous pouvez travailler gratuitement mais vous n'avez pas des thèmes des super thèmes et tout ça ça reste un petit peu ça reste un peu amateur c'est juste pour vous pour un petit peu commencer voilà si vous voulez des thèmes professionnels si vous voulez proposer quelque chose de bien il faut acheter un thème vous pouvez l'acheter ça commence à 50 dollars vous pouvez acheter quelque chose à 50 dollars voilà voilà je dis quelque chose de bien si vous voulez 20 dollars il y a quelque chose à 20 dollars mais bon c'est vous n'avez pas beaucoup de choix donc vous avez donc moi en ce qui me concerne je n'ai pas fait un grand investissement et je l'ai amorti rapidement donc voilà on clore ce chapitre là et je commence à vous expliquer un petit peu comment vous travaillez est-ce que vous déjà est-ce que vous êtes prêt à travailler donc celui qui regarde cette vidéo j'aimerais qu'il se pose cette question j'aimerais qu'il me réponde est-ce que vous êtes prêt à travailler réponds-moi tout de suite tu me dis oui tu te le réponds à toi-même tu dis oui je veux je veux travailler est-ce que tu es prêt à travailler est-ce que tu es quelqu'un qui peut se mettre devant un poste et puis qui commence à qui peut travailler 4 heures 5 heures pour un client hein même si ça paye 5 dollars 10 dollars il s'en fout il se dit ben moi je travaille je m'en fous plus tard j'aurai un client un plus gros poisson et il va me payer 100 dollars pour faire une présentation par exemple de de 20 slides c'est juste un exemple j'aurai un autre client qui me demandera de faire 60 slides et à ce moment-là ben je facturerai 200 dollars est-ce que vous êtes prêt à travailler parce que vous travaillez si vous travaillez dur au début après ça va être trop facile après c'est facile parce que vous avez tellement travaillé que c'est facile après vous faites une présentation de 20 slides vous allez la faire vous allez la faire en une heure ça va prendre une heure vous allez payer 50 dollars c'est bien c'est pas voilà une autre question est-ce que vous voulez être indépendant d'un employeur qui vous utilise pour s'enrichir est-ce que vous voulez vous passez votre journée à faire des CV à chercher quelqu'un qui va vous exploiter alors que vous pouvez c'est pas trop difficile alors vous pouvez gagner tout ce que vous gagnez en un mois vous pouvez gagner en une semaine en trois jours certains gagnent ça en un jour il y en a qui font 500 dollars par jour avec un seul client je ne dis pas avec 10 clients avec un seul client pour un gig voilà il négocie et hop parce qu'il est parce qu'il est il est en situation d'urgence parce qu'il veut un travail de qualité parce que ci parce que ça alors moi ce qui me fait mal c'est que je vois beaucoup de jeunes qui perdent leur temps dans la rue alors qu'ils peuvent facilement changer leur situation aider leurs parents construire un meilleur avenir et pourquoi pas fonder une famille j'ai vu des gens qui ont passé la trentaine qui arrivent vers la quarantaine et qui n'ont pas encore fondé une famille ça me fait mal au coeur alors pour le coeur tu lui poses la question qu'est-ce qui se passe et il dit ouais la vie est moche personne ne nous aide personne ne nous donne un coup de main voilà moi j'ai envie de lui dire mais c'est pas ça ça se passe pas comme ça c'est à toi de c'est à toi de de faire la différence pourquoi t'as un cerveau un cerveau ça s'utilise c'est à ça Dieu nous a donné un cerveau c'est pas pour se mettre dans un coin et puis dire ah ouais mais j'aimerais bien qu'il pleuve dehors ou bien que quelqu'un m'appelle voilà j'ai mon téléphone il y a personne qui m'appelle pour pouvoir me dire viens travailler ça ça n'arrivera jamais c'est à toi de faire le pas c'est à toi d'aller chercher quelque chose tout petit commence tout petit prends si 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 mon idée là elle te plait pas ah tu la jettes tu vois mais vas-y j'aimerais bien j'aimerais bien que tu vas tu vas aller prends prends un petit truc et tu commences tu travailles tu le développes petit à petit non faut pas regarder tout de suite ah non moi je veux commencer je veux voir le gros truc sinon je travaille pas non tu es ceux qui ont cette mentalité ne font jamais rien c'est ceux qui commencent tout petit celui que tu vois qui est en train de commencer tout petit c'est celui là qui va faire quelque chose c'est celui là donc certains ne vont pas réussir c'est sûr c'est ceux qui voient tout négatif et qui ne veulent pas faire un effort qui passent leur temps à attendre vous voulez gagner de l'argent c'est simple travailler voilà vous voulez gagner de l'argent travailler voilà je ne dirais pas travailler dur non non ça je dirais pas je dirais travailler intelligemment parce qu'avec le temps au début vous allez peut-être travailler 4h 5h 6h 10h par jour moi il m'est arrivé de travailler je travaillais plus de 10h par jour je travaillais 12h je travaillais 14h je m'en fous des fois j'ai travaillé la nuit parce que la nuit j'ai des clients qui sont aux Etats-Unis ou bien en Asie j'ai des gens qui sont la nuit qui sont là qui veulent discuter voilà je m'en fous je travaille je leur donne du temps parce qu'il faut leur donner du temps leur expliquer les choses et tout ça d'accord ? alors je reviens encore commencez petit regardez vos progrès apprendre de l'expérience des autres il ne faut pas dire non non moi je connais tout ça va non non des fois quand je suis assis j'ai ma fille qui vient qui me dit un truc puis ça me dit ah mais tiens j'ai pas pensé à ça une fille de 7 ans qui dit un truc ben oui tu vois c'est un petit peu l'intelligence collective tu dois apprendre de tout le monde si tu regardes la télé bien que je pour un investisseur c'est pas ce qu'il faut faire mais si tu arrives d'être avec les gens puis que tu regardes la télé ben ne regarde pas comme eux ils regardent ne regarde pas le match et puis dire ouais ouais il n'a pas marqué c'est un non regarde les stratégies regarde et un esprit différent donc ce qu'ils appellent eux réfléchir en dehors de la boîte c'est à dire ne sois pas comme comme celui qui regarde qui est en train de fumer je sais pas quoi et puis qui regarde un film qui a la gueule ouverte et puis qui se croit je sais pas quoi non intelligemment intelligent si tu regardes une vidéo une publicité si tu rentres dans ce domaine là regarde le design regarde comment ils ont fait leurs scripts les slogans les couleurs combien de couleurs ils en fait pas enfin tu apprends apprends des choses apprends apprenez aussi sur YouTube YouTube et Google c'est une mille d'or pour celui qui veut travailler voilà donc vous verrez après vos premières ventes c'est vous qui allez conseiller les autres ça j'en suis sûr je ne veux pas faire trop long j'ai fait trop long mais je récapitule l'idée de cette vidéo commencez petit investissez petit engagez vous dans le travail respectez vos clients ne soyez pas opportuniste aidez vos clients trouvez leur solution même si vous devez tourner votre client vers quelqu'un d'autre soyez honnête ne profitez pas des gens soyez honnête parlez gentiment même si le client n'est pas content offrez lui le meilleur de vous même offrez lui le meilleur de vous même pour les jeunes qui sont en détresse qui ne voient pas de solution dans leur pays en ce qui me concerne j'ai vécu 20 ans en Suisse j'ai été un jour dans votre solution dans votre situation je vous promets que vous pouvez visiter le monde si vous suivez mes conseils vous pouvez le faire en tant que businessman vous savez aujourd'hui au Maroc pour déclarer une entreprise vous pouvez la déclarer à moins de 1500 dirhams vous déclarez votre entreprise vous êtes un businessman vous commencez votre business et quand vous allez vous présenter vous êtes un businessman quand vous allez voyager on ne vous verra plus de la même manière vous allez voyager peut-être pour affaires peut-être avec votre famille je ne sais pas mais quand vous vous présentez vous n'êtes pas monsieur voilà qui ne vous renom vous êtes un businessman je vais vous montrer juste une vidéo mais c'est juste pour pour le fin c'est un petit peu un voyage que j'ai fait à Cancun où j'ai été nager avec les dauphins c'est juste pour vous changer les idées c'est pas pour frimer hein alors alors vous pouvez voir ma vidéo je nage avec les dauphins à Cancun pour finir cette vidéo merci d'avoir suivi alors je vais juste un petit peu rajouter une chose c'est moi j'ai travaillé avec des gens en Russie au Pakistan, en Indonésie vous savez quoi ils ont formé des groupes ils ont formé des groupes qui ont constitué une espèce de mini entreprise en proposant leur service sur Fiverr donc j'ai eu affaire à eux par le passé ils ne le cachent pas ils se disent voilà nous sommes un team on travaille ensemble on offre des services sur Fiverr donc si vous voulez voilà on fait ci, on fait ça, on fait ça voilà donc c'est juste juste pour vous dire pour vous dire que ça marche si vous voulez travailler avec les arabes alors vous pouvez vous inscrire sur Hamaset là vous faites tout en arabe vous cherchez donc moi je suis là si jamais quelqu'un veut savoir je suis là le chauve là celui qui est rasé il est tout rasé ça c'est moi voilà donc j'ai j'ai une tête de maghrébin donc vous ne pouvez pas me louper voilà donc j'ai eu à voilà c'est juste pour vous dire si vous voulez travailler avec les arabes vous avez Hamaset vous pouvez travailler avec le monde arabe donc il n'y a pas de soucis il y a aussi Work Up ou App Work je ne me rappelle plus comment App Work oui je crois pour ceux qui veulent offrir un meilleur service payé à l'heure certains se font payer plus de 40 dollars de l'heure pour leur travail donc ce sera tout pour aujourd'hui jetez un oeil sur les liens ci-dessous dans la description je rajouterai les liens par la suite alors n'hésitez pas à revenir contrôler si vous êtes sérieux et vous voulez commencer aujourd'hui que vous soyez garçon ou fille jeune ou retraité appelez moi pour commander votre premier outil vous n'avez pas besoin de connaître les langues et tout ça parce que vous n'allez pas parler avec les gens vous allez leur écrire vous avez le temps de faire donc les traductions et tout ça je vous assisterai moi ou quelqu'un de mon équipe donc tout au long de votre démarrage je vous souhaite une bonne journée bon courage bon succès j'espère que vous allez vous sortir de votre situation je vous aime très fort 1 1 3 3 3 4 1 2 2 2 3 2 1 Merci.